Bonjour, nous allons regarder maintenant quelques sites, exemples, des sites de profs, pour voir un peu comment ils ont structuré leur affaire. Donc ici on voit le menu horizontal, quelques mots-clés importants, des catégories, des pages qui ont été créées. À droite, dans le menu qui est géré par les widgets, donc les sections, donc à propos de nous, messages, leur entrée, etc. La zone connexion permet également une recherche sur le site pour aider le navigateur à se retrouver. Le mot de bienvenue, qui peut être modifié régulièrement pour tenir au courant les visiteurs des dernières nouveautés. L'enseignante, s'il n'a pas désiré avoir les derniers articles affichés, c'était un choix. Donc, les différentes catégories pour ce site-là. Un autre site-ci, en maths, donc encore une fois, le menu horizontal fait de notes de cours, les corrigés, etc. On remarque qu'il y aura un mot de passe sur certaines de ces parties, de ces sections-là. Les articles récents, donc l'enseignant publiant des articles régulièrement veut laisser ici une trace des derniers articles publiés. Les catégories sont donc ici, les sections du site sont, pour l'instant, au nombre de deux. Il est possible qu'il ait créé d'autres catégories, mais comme ils sont vides, s'il n'y a pas d'article dans une catégorie, elle ne s'affichera pas. Donc, ça, c'est un autre site. Ici, un site où, sur la page d'accueil, l'enseignant a décidé tout simplement de mettre son agenda, donc d'intégrer son agenda à la page d'accueil. Et dans son menu, il va y avoir différents éléments qui pointent vers du contenu qu'il a créé. Donc, dernier site à visiter, encore une fois ici, un site assez simple, des mots courts pour les menus, qui amènent vers de l'information que l'enseignant veut laisser aux visiteurs. Donc, des pages, des sections peuvent constituer le menu horizontal. Pages d'accueil au choix, évidemment, du gestionnaire du site. Donc, la structure de votre site, passez-y, regardez ces exemples de sites et construisez le vôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !